... Mesdames et messieurs, bonjour. Dimanche 8 mai de l'année 2016, Océan FM émettant de Cotonou, UBAN FM 106.9 en synchronisation et en dièse de Paracours et Océan TV vous souhaite la bienvenue dans cette émission 4 suitables. Installé le 6 avril dernier, le nouveau président de la République continue de faire face à de nombreux défis. Patrice Talon vient de boucler un mois à la tête du pays. 30 jours, c'est peu. Coup pour une nouvelle équipe qui a hérité d'un lourd passif. 30 jours pour réaliser des miracles, mais en 30 jours, elle peut montrer des signaux forts qui pourront faire rêver les populations. Alors, que retenir donc des 30 premiers jours de gestion du président de la République, le centre du nouveau départ ? Pour répondre à cette interrogation, nous avons invité dans ce studio M. Auguste Guatillon et Villegas, professeurs d'université, le président du parti, le rassemblement des Béninats pour une nouvelle vision RBNV. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. si le temps nous le permet, vous pourrez donc intervenir dans cette émission en composant les 70-70-19 pour les abonnés MOV. Merci donc de nous préférer. Et une fois encore, bienvenue à vous tous. M. Auguste Villegas, bonjour. Bonjour M. le journaliste. Et comment allez-vous ? Très bien. Voilà. un peu de retard dans le débat de cette émission. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je suis allé à l'endroit des auditeurs. Voilà, exactement. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, M. Villegas, vous êtes donc le président du rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Alors, comment se porte également aujourd'hui votre formation politique ? La formation politique du rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision se porte bien. Elle a opté pour le nouveau départ dès les premières heures. Le parti s'est battu aux côtés du président Patrice Talon pour donner à notre pays un nouveau départ, pour imprimer la marque d'une nouvelle vision à notre pays, afin que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent avoir un pays stable, économiquement prospère, et sur le plan de la gouvernance politique, une gouvernance politique apaisée et une gouvernance politique qui favorise le plein développement de notre nation. Nous savons que le RBNV, votre parti politique, a mouillé le maillot à travers toutes les communes, notamment dans le plateau d'Agonli, où il a gagné sur le pari. On peut maintenant se frotter les mains puisque votre challenger, votre candidat, est sorti victorieux. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui les autres échéances qui attendent votre formation politique dans les jours à venir ? Les autres défis qui attendent le parti sont concentrés essentiellement sur l'accompagnement du président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, dans la réalisation de son programme de gouvernement pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés pour son quinquennat, notamment au niveau de l'ensemble des réformes qu'il entend faire. Et vous voyez déjà les signaux forts, nous y reviendrons quand vous le voudrez bien, les signaux forts qui sont déjà lancés. Et nous entendons aussi participer activement à l'animation de la vie politique nationale par l'apport d'idées, par l'apport et à la contribution à la bonne gouvernance de notre pays, ce qui est essentiellement l'objectif que s'est fixé le parti BNB. Aujourd'hui, oui, mais cela fait un peu plus d'un mois que le président Patrice Talon a pris la réunion de ce pays. Êtes-vous satisfait du débit du quinquennat du chantre du nouveau départ ? Absolument que nous sommes très, très satisfaits de la même de nos attentes parce qu'en 30 jours, vous voyez, le chef de l'État, le président de la République, son excellence Patrice Talon, a posé déjà des actes très forts, des actes forts qui dénotent de ce que sera le quinquennat, c'est-à-dire des actes posés avec précision, avec municie et avec une certaine rigueur d'exécution. Vous voyez, en 30 jours, la Commission nationale chargée des réformes, de l'étude des réformes politiques et institutionnelles, a été officiellement installée, ce qui est extraordinaire pour un gouvernement qui vient d'être mis au service du pays en moins d'un mois. Ensuite, il y a aussi les décisions très fortes qui ont été prises au niveau du gouvernement. Nous y reviendrons, si vous voulez bien. Donc, nous estimons que le nouveau départ démarre très bien. peut-être que nos concitoyens et nos concitoyens sont impatients de voir la réalisation concrète d'un certain nombre de choses, mais je puis les rassurer que le Bénin ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux très, très bientôt. Alors, c'est vrai qu'il y a un mois à Porte-Nouveau, le chef de l'État a annoncé la révolution verte pour une agriculture du développement, la relance et la modernisation bien sûr de la filière coton, un vaste programme spécifique pour l'emploi des jeunes et la mise en place d'une politique énergétique pragmatique et dynamique et j'en passe. C'est vrai que le président Talon a déjà enclenché un certain nombre de réformes déjà, le nouveau monsieur, donc de tout ce qu'il a cité, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Alors, en un mois, est-ce que vous pensez qu'il a respecté au moins, au moins déjà certains engagements ? Non, vous savez, dans toute politique, dans tout programme de gouvernement, il faut d'abord poser les bases, les bases, c'est-à-dire la méthodologie, l'architecture de fonctionnement, l'architecture, le management même des hommes et des structures qui seront chargées de la mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes. Un mois, c'est peu pour un pays, pour installer toute une architecture, c'est pour ça que nos concitoyens sont peut-être et concitoyens sont impatients, mais sachez que dans tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord mettre en place l'ensemble des agrégats nécessaires qui permettront de mener à bien la mission ou les programmes et les objectifs qu'on s'est fixés. Parce que qui veut un résultat significatif et prouvant surtout pour un pays, pour une nation entière, il faudra procéder avec beaucoup de méthodologies sans précipitation en étudiant l'ensemble des axes nécessaires à l'aboutissement au bon aboutissement et à la bonne fin de l'exécution de l'ensemble des programmes qui seront bientôt mis en oeuvre. C'est ça. Donc, nous estimons qu'en un mois déjà, les bases, vous voyez, regardez l'architecture de notre gouvernement. C'est le meilleur gouvernement jamais formé et pratiquement depuis les indépendances. Quand vous voyez les hommes et la qualité des hommes qui composent ce gouvernement, leur expérience et leur parcours, autant professionnel que politique, vous êtes extraordinaires. c'est un gouvernement qui maîtrise bien et chacun dans son domaine l'ensemble mettant des orientations du programme du gouvernement du chef de l'État. Donc, nous avons un gouvernement très fort doté de toutes les qualités nécessaires à l'accomplissement et à l'aboutissement heureux du nouveau départ. Tout ça. Justement, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, M. Villegla, il faut quand même le dire, de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles qui a été installée vendredi année au palais président de la République par le chef de l'État, Patrice Talon, elle est composée de 30 membres. Alors, dis-nous, quels sont les résultats attendus ? Les résultats attendus de cette commission peuvent se schématiser mettons entre trois ou quatre axes. C'est ça. Le premier axe étant de mener des réflexions, de faire des études, d'entrevoir toutes les pistes possibles pour la réforme de notre système partisan. Vous savez que notre système partisan est le plus mal organisé de toute la sous-région, voire de toute la région ouest-africaine. Ensuite, le second axe peut se situer au niveau des réformes institutionnelles, notamment les réformes liées aux autres institutions de notre République, telles que la Cour constitutionnelle, la HAC, la Cour suprême et puis j'en passe, et aussi même la présidence de la République où il est envisagé d'équilibrer les pouvoirs du président de la République par rapport aux autres institutions afin que cette route d'institution de notre pays qui est la présidente de la République n'ait plus trop d'influence sur les autres institutions. Peut-être, pourquoi pas, un poste de premier ministre, un régime semi-présidentiel ? Non, un régime semi-présidentiel n'est pas adapté à la sociologie de notre pays, le Bénin. Vous savez, le Bénin et ses citoyens ont toujours opté, même dans nos familles, pour une organisation faite autour d'un homme fort qui donne les ordres, qui donne les orientations nécessaires. Un premier ministre constitutionnel est souvent source de conflits. Nous l'avons connu dans les années 70, si vous vous rappelez bien, et je ne pense pas que ce soit une expérience assez bonne pour notre démocratie, notre jeune démocratie. Le régime présidentiel, il est souhaitable qu'il soit maintenu, et je pense que c'est l'orientation de presque tous les grandes swamités qui font partie de cette commission, mais à l'intérieur de ce régime présidentiel, c'est d'équilibrer les pouvoirs du président de la République et de mettre un peu une meilleure orientation dans l'élection ou la nomination des responsables des autres institutions de l'État telles que la Cour constitutionnelle, la RAC, la Cour suprême, etc. Parce que vous savez, c'est quand c'est le président de la République qui nomme tout le monde, in fine, il a pratiquement une même mise sur l'institution parce que ce sont les orientations qu'il donne que les autres seront obligés de respecter. Donc voilà à peu près les grands axes autour desquels la commission va travailler. Il convient de souligner qu'à la fin des travaux de la commission, leurs travaux seront soumis au gouvernement, au chef de l'État, qui va d'abord procéder à une rélecture avant d'envoyer ce texte à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va l'étudier, va probablement l'adopter par consensus et ensuite le texte sera soumis au peuple par voie référendaire. Voilà l'ensemble des étapes que vont suivre le texte des réformes politiques et institutionnelles que vont connaître très bientôt notre pays. Et son Excellence, le président de la République souhaite que cela aille très vite et qu'à l'aurait de l'année 2017 que notre pays puisse avoir une architecture politique assez stable et une architecture institutionnelle bien organisée et adéquate pour amorcer le développement de notre chère nation le Benin. Il y a aussi cette polémique entre le mandat unique ou deux mandats à la tête du pays. Le chef de l'État, le président du Parti Talon souhaite un mandat unique et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez d'ici là ? Non, écoutez, depuis, vous savez, notre parti, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision s'appelle Nouvelle Vision, Bénin Nouvelle Vision. C'est un parti créé depuis 2006. Depuis, nous avons prôné une nouvelle vision pour notre pays et c'est cela qui nous a éloignés du régime défunt, un régime dont nous n'allons pas faire ici le procès. Mais il faut dire que pour nous, la nouvelle vision le nouveau départ font un. Dans notre projet de société, nous avons toujours dit qu'il faut une refondation de notre État. Vous savez, en Afrique, d'une manière générale, nous avons des États-nations qui sont fondés autour des individus. Malgré la façade démocratique qu'offrent nos États, nous avons des États-nations. Une bonne refondation permettra de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et les institutions de la République. De même, vous constaterez que dans le processus de désignation ou d'élection de notre président de la République, nous avons souvent, nous assistons à une déperdition de pratiquement trois à quatre années de politisation à outrance du pays, de clientélisme, de populisme et j'en passe. Pour quelles raisons ? Parce que le président élu pour le premier mandat, au bout de trois ans, il ne travaille plus. Il ne pense, ne réfléchit, ne collabore avec tout le monde que dans l'esprit d'être réélu. Les préoccupations du peuple, les résultats attendus du gouvernement sont relégués au second plan et le seul objectif et les seuls résultats attendus pour ce chef d'État et son entourage, son gouvernement, ses partisans, c'est sa réélection. Nous assistons alors à deux années où notre pays perd pratiquement tous ses moyens et c'est des, en termes numéraires, c'est des centaines, voire des milliers de milliards de francs CFA que perd notre pays dans un contexte pareil. C'est ça. De même, lorsque ce chef d'État est réélu, les deux dernières années de son second mandat, il ne pense qu'à comment faire pour désigner un dauphin, un dauphin qui va le remplacer à la tête du pays. Résultat, nous assistons au même scénario. Ce qui fait que le mandat unique est la meilleure solution. Et puis le Bénin étant maintenant l'exemple pour l'Afrique en matière de démocratie depuis les années 90, ce serait bien que nous ouvrions la voie. Un mandat de 7 ans, un septembre renouvelable, serait une très bonne chose pour le pays. Parce que nous n'aurons pas à faire des élections et si possible, regrouper les élections législatives et communales en un seul bloc, peut-être au bout d'un quinquennat de 5 ans et organiser une seule élection présidentielle au bout de 7 ans. ce serait la meilleure chose pour notre pays. Ça fera de l'économie au budget national. Ça va faire moins de pertes de temps pour préparer les élections. Ce sera un gain économiquement très fort pour notre pays. Donc voilà un peu la position de notre païsse-t-il et aussi une position partagée et fortement écrit noir sur blanc dans le nouveau départ. C'est ça. Il y a eu trois conseils des ministres depuis l'investiture du président Talon. Le président de la République a pris plusieurs mesures visant l'industrie du coton, un secteur dans lequel vous le savez très bien il a fait fortune, fin des réquisitions des usines de la Sodeco, retour de l'association interprofessionnelle du coton et coup de pouce justement au coton culteur. Alors, pourquoi sa tactique forcément est tout d'abord au coton, à la filière coton ? Lorsque vous lisez les réseaux sociaux, c'est ça qui revient tout le temps. En fait, c'est parce que peut-être nos concitoyens ne sont pas au courant de ce qu'est-ce que quels sont les grands agrégats des leviers économiques de notre pays. Le coton constitue la base du support de notre économie. Une économie forte qui a la possibilité de drainer des investisseurs c'est une économie qui exporte. Aujourd'hui, notre seul produit d'exportation qui donne de la valeur ajoutée et qui produit des dévises au pays, c'est le coton. Alors, vous savez que son excellent président de la République, le président Patrice Talon, est un grand acteur de ce sous-secteur. D'ailleurs, c'est sous lui que pour la première fois dans l'histoire de ce coton, de ce secteur, la production cotonnière avait connu un pic jusqu'à presque 500 000 tonnes de production. Il maîtrise bien le secteur. Alors, pour lui, avant de mettre en œuvre les autres axes du développement du secteur agricole de notre pays par une mini-révolution verte, il consistait et il a préconisé d'abord de restaurer à ce sous-secteur de la filière coton toute sa lettre de noblesse en réorganisant la filière de l'expérience. L'expérience passait à prouver lorsqu'il avait en main ce sous-secteur que l'AIC, Sodeco et etc. Sodeco est propriétaire pratiquement de la majorité des usines des grunages. L'AIC est l'association qui organise la filière du nord au sud du Bénin. Pourquoi faire de la déperdition d'énergie en multipliant les pôles d'intervention dans la filière coton ? Il faut centraliser, il faut regrouper tous les acteurs autour d'un objectif pour mieux contrôler les actions amenées dans le sous-secteur. Au lieu de faire une déperdition comme l'ancien régime l'a fait, on confie à plusieurs pluralités de structures la gestion du coton. Vous savez ce qui est arrivé dans les 3-4 dernières années, il y a eu une chute de la production, il y a eu une baisse de l'exportation et il y a eu vraiment des pertes énormes que notre pays a subies dans ce sous-secteur. Je pense qu'aujourd'hui nos concitoyens et les hommes avertis ne doivent pas voir plutôt que le président de la République tirer la couverture vers lui en restant un certain nombre de dispositifs et d'organisations qui le profitent. Ce n'est pas un règlement des comptes ? Non, absolument pas du tout. C'est plutôt, vous savez, on ne cède pas des équipes qui gagnent. Nous savons qu'avec Sodeco et l'AIC, le coton se portait très bien. Les cotonculteurs étaient très bien payés et vivaient très bien. Nous avions une exportation florissante. Les devises étaient vraiment au rendez-vous pour notre économie, pour notre balance commerciale. Alors, pourquoi est-ce qu'on dissout l'ensemble de ces structures où on met sous coupe réglée ces structures parce qu'on en veut à un seul homme ? Donc, aujourd'hui, le chef de l'État a rétabli ces structures en vue de permettre à notre coton d'avoir un nouveau souffle, de redémarrer et vous verrez les résultats. Attendez de voir la fin de la saison et vous verrez. 400 000 tonnes, 500 000 tonnes ? Objectif, 500 000 tonnes. C'est vrai que cette année, selon les chiffres du Comité quantitatif international du coton basé à Washington, le Bénin a produit 168 000 tonnes de coton l'année dernière. Ce qui est totalement déplorable, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de production de coton de notre pays. Et vous voyez la gabégie avec laquelle est le populisme, l'amateurisme avec lequel on a géré cette filière. Sous le président Patrice Talon, vous verrez, c'est 500 000 tonnes, entre 400 et 500 000 tonnes qui seront produites. Si ce n'est pas cette année, en tout cas, ce pic de production sera atteint l'année passée. L'objectif étant de porter le Bénin comme premier producteur de la région Uyomoua en matière de l'or blanc qui est le coton. Le Bénin Conseil des ministres a adopté le projet de décréfissant la structure type des ministères. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Villigla. Quelques postes ont été supprimés, mais l'agence béninoise des grands travaux à BJT a été supprimée. Les agents deviendront quoi ? Ils feront quoi ? Non, les agents seront redéployés. Pour la plupart, ce sont souvent des détachements d'agents et de technicians du ministère qui se retrouvent dans des programmes budgetivores qui servent à financer quelques intérêts politiques. En réalité, ici, en supprimant cette agence, ici, c'est un signal fort pour dire que, vous voyez, même au niveau des ministères, les chargés des missions qui ont été supprimés, ici, il s'agit de resserrer la gestion de l'État. Des activités et des objectifs que peut assumer un individu ou une seule institution en démultiplie des programmes, des projets, des institutions qui sont budgetivores. Nous savons que notre économie est pour le moment très faible et dépendante même de l'aide extérieure. Pourquoi multiplier des institutions qui ne servent à rien ? L'agence des grands travaux. Il y a une direction générale des grands travaux au ministère des travaux publics. Pourquoi créer une agence des grands travaux qui fait office en même temps des directions générales ? C'est une institution politique. Elle n'est pas technique. Il y a la direction générale des grands travaux. Il y a des directions techniques des grands travaux. Il y a la direction des travaux publics. Autant de directions. Pourquoi créer une agence des travaux publics ? C'est une démultification pour, mettons, spolier les ressources, les pauvres ressources de notre pays et les pauvres ressources que nos contribuables mettent à la disposition du pays pour son développement dont la suppression de l'agence des grands travaux est une très bonne chose ainsi que la mesure hardie prise dans un certain nombre de ministères pour supprimer la pose de charge de l'émission, pour supprimer un certain nombre de choses. Donc pour nous, le gouvernement doit continuer dans ce sens. Le peuple béninois doit accompagner le gouvernement dans ce sens afin que notre pays retrouve l'orthodoxie budgétaire qu'il a perdu depuis dix ans bientôt et que ce soit un pays qui soit respecté par les institutions internationales dans le cadre des programmes de relance économique qui vont bientôt faire le miracle que le bénévole va connaître. Puisque nous faisons le point des 30 jours avec vous, M. Villegas, parlons du délestage. Le gouvernement prévoit d'ici deux ans une autonomisation bien sûr en matière d'énergie. Les bénévois noirs sont habitués, vous le savez, à ce discours, ce gros qu'il y a eu l'en dit. Alors qu'est-ce qui va changer sous le régime ? Ce qui va changer c'est la méthodologie. Je vous l'ai dit, lorsque vous ne partez pas d'une architecture pour construire une maison, il faut une architecture. Vous pouvez aller dans une famille, c'est juste pédagogique. Un exemple, vous avez à côté une famille riche, à côté une famille pauvre, mettons deux familles. Dans les deux familles, l'une des deux familles met en place une structure organisationnelle pour mieux gérer les enfants, les ressources de la maison avec un programme de décaissement, avec une rationalisation de tout ce qui se passe dans la maison, la consommation électrique, la consommation d'eau, etc. De l'autre côté, vous avez une famille où tout est laissé, tout est géré au jour le jour d'une manière désordonnée. Alors, vous verrez que même la famille pauvre sera plus heureuse, vivra mieux, avec une bonne planification de l'ensemble de la gestion de la famille. C'est un peu pareil. Aujourd'hui, les programmes de résolution de la crise énergétique depuis les années 90, ce problème vient du fait que les gouvernements sur ce cas-ci n'ont pas pris en compte la nécessité d'abord de poser des bases saines pour quelles solutions pour régler définitivement un projet énergétique. Le président Patrice Talon, son excellence, a déjà posé la piste dans le nouveau départ. Il s'agit ici de communaliser ou de départementaliser la fourniture de l'énergie électrique. C'est ça. Au lieu d'avoir la centralisation que nous connaissons au niveau de la fourniture électrique qui part d'une seule centrale ou des ramifications venant d'Akosombo et quelquefois de la Côte d'Ivoire ou de la Népa au Nigeria, nous allons avoir des productions localisées au niveau de chaque commune. Soit par l'installation de grands groupes d'électrogènes accompagnés par, vous savez, des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. Vous savez que nous avons beaucoup de soleil qui ne sont pas utilisés. Au niveau de chaque commune, il s'agirait ici de développer la production énergétique locale. C'est ça. Une production énergétique traditionnelle par des centrales électriques et une partie par des énergies renouvelables. Nous aurons un peu de l'éolienne, un peu d'énergie solaire et d'autres types de productions énergétiques qui seront possibles. Parce que dans une commune où nous avons un cours d'eau qui a un fort débit, pourquoi ne pas faire un mini-barrage qui va produire en fait l'énergie électrique ? Il y avait un manque de volonté politique. Il y avait un manque de volonté politique. Il n'y avait pas une étude minutieuse approfondie de ce secteur névralgique pour notre développement. Parce que tant qu'il n'y aura pas la résolution de la crise énergétique, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de croissance économique à deux chiffres que nous espérons tous. Il faut résoudre d'abord le projet énergétique. Quel investisseur viendrait investir au Bénin lorsqu'il y a des délestages la moitié de la journée ? Ce n'est pas possible. Donc la résolution de la crise énergétique passe par le développement économique de notre pays. Et le développement économique de notre pays qui est résolu par la résolution de la crise énergétique permettra la résolution du plein emploi des jeunes. Aujourd'hui, vous savez que nous parlons de la crise de l'emploi. Comment la crise de l'emploi peut être réglée sans le développement économique, sans investissement, sans le développement du secteur privé, sans un apport massif, important des investisseurs intérieurs ? Il faut créer des entreprises, il faut créer des usines. Ce sont eux qui sont les gros employeurs dans un État. Ce n'est pas l'État qui emploie. L'État peut recruter 500 000, 2 000, 5 000, 10 000 personnes au plus. C'est ça. Mais chaque année, le pays met sur le marché du travail environ 20 000 personnes. et lorsqu'on parle d'emploi, il n'y a pas que les diplômés. Nous avons les gens qui ont appris un métier, nous avons ceux qui ont fait de l'apprentissage. Donc, c'est autant de programmes qui tournent autour de l'énergie. Vous avez un soudeur qui a un atelier de soudure sans électricité, il ne peut rien produire. Donc, la résolution du problème énergétique est la base du développement économique de notre pays, du mieux vivre et du mieux être de notre population. Donc, pour y arriver, il fallait d'abord poser les bases méthodologiques, faire une meilleure étude politique et poser la volonté politique nécessaire pour que ce problème soit résolu. Et le nouveau départ va réaliser le miracle, vous verrez bien. On l'espère, de toute façon. Voilà, nous allons toujours continuer à faire un peu le bilan très rapidement, M. Villecla, puisque récemment, vous savez également que le Conseil des ministres a suspendu l'exploitation de bois ainsi que les agréments d'exploitation des produits forestiers. Seulement, sur le terrain, ça fait un peu désordre puisque des forestiers procéderaient, selon les informations que nous avons reçues, à des saisies de sacs de charbon au motif que c'est le gouvernement qui l'aurait interdit. Et mieux à part la cour puisque nous avons beaucoup de terres qui nous suivent actuellement du côté de Hubert de Fermer, par la cour, des rumeurs font état de ce que le gouvernement aurait interdit l'utilisation du charbon de bois dans le pays. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire une tournée de sensibilisation d'informations pour mieux expliquer les décisions des conseils des ministres au peuple béninois ? Non, je pense bien qu'il y a un ministère en charge de la question qui va, le ministère de l'environnement, qui va, dans les prochains jours, pensons bien, mener des missions sur le terrain pour mieux expliquer. Vous savez, notre population, nos concitoyens, en tout cas, ont quelquefois la dénésure de la déformation de l'information, ce qui n'est pas pour encourager la bonne gouvernance. En fait, lorsqu'il y a un petit problème, on met tout sur le dos du gouvernement. Non, je ne pense pas. Toutes mes yeux gardés, les actions de quelques forestiers ne doivent pas être portées sur le dos du gouvernement. Je pense que, dans les jours à venir, les éclairages sont faites. Nous voyons qu'il y a une panique dans ce secteur où on dit le gouvernement, on dit le charbon, le charbon. Il n'en est rien. C'est vrai que, par rapport aux différents protocoles, notamment la COP21, il y a eu une nouvelle donne qu'il faut quand même pouvoir intégrer dans la gestion de l'environnement dans notre pays. Il faut moins détruire notre farêt qui est déjà déboisé et qui n'est pas reboisé à justice. Donc, il faut rationaliser. Ici, ce n'est pas notre devoir. Le rôle du ministère de l'Environnement, je pense, sera d'apporter les réponses nécessaires aux populations. Je pense que cela ne saurait tarder. Le reste, c'est de la supputation. nous ne pensons pas que le gouvernement n'a pris aucune décision dans ce sens. Nous savons bien que pratiquement 60% de notre population utilise le bois de chauffe pour faire le charbon, pour faire la cuisine, etc. aucune décision dans ce sens ne peut intervenir sans mettre en place des politiques et des solutions de réchange. C'est notre avis, en tout cas. Il y a d'aucuns qui disent également que le président Galland n'aime pas trop en griffe les femmes parce qu'au niveau de la commission et sur les 30 personnes, 30 autorités, 30 responsables, il y a seulement trois femmes. Au niveau du gouvernement, il y a encore trois femmes. Alors pourquoi très, très peu de place ? Non, en fait, si vous allez... Non, le président Patrice Stallone a inscrit en lettres d'or la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme et le souhait du chef de l'État, son excellent le président Patrice Stallone, aurait été, s'il y avait de la disponibilité politique, de faire au moins un tiers des femmes dans le gouvernement. Malheureusement, un autre pays a un problème. Il y a très peu de leaders femmes qui s'engagent d'abord en politique et de deux, vous savez, on n'exerce pas une fonction gouvernementale d'une manière inopinée. Il faut un processus, il faut un certain... Il faut s'intéresser d'abord à la vie publique de son pays. Ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager plutôt nos soeurs, nos mamans et nos petites soeurs à s'engager plus en politique. Vous voyez le phénomène aussi au niveau du Parlement. Combien de fatigues à eux ? Lorsqu'il y a élection, il y a très peu de candidats aux élections. Très, très peu. Les partis politiques sont obligés d'aller chercher et négocier, voire quelquefois supplier des femmes pour venir être candidats pour ne pas qu'on dise qu'il n'y a que des hommes. Donc, nous demandons humblement. et je pense que cela sera inscrit dans les réformes du système partisan pour promouvoir, pour encourager et motiver les femmes à mieux s'investir en politique. Ce sera pour le bien de notre nation. Vous voyez l'exemple du Rwanda. L'administration du Rwanda est composée presque à 40%, voire 50% dans certains cas des femmes. Presque tous les hauts responsables de l'État à certains niveaux, surtout dans la chaîne des dépenses et un certain nombre de néo-décisions de l'État. Ce sont des femmes. Cela a permis au Rwanda de sortir du génocide pratiquement en 20 ans de se risser en termes d'indices de développement pratiquement en troisième ou quatrième pays africain en termes d'indices de développement, en termes de performance économique et une croissance à des chiffres en l'espace de 20 ans. Un pays qui sort d'une génocide jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Donc, voyez-vous, lorsque la femme est associée, lorsque la femme s'implique dans le développement socio-économique et politique de son pays, le pays se porte mieux. Mais faudrait-il encore que nos mamans, nos sœurs, nous leur lançons un appel de mieux s'intéresser à la chose publique, de mieux s'impliquer dans les débats politiques de notre pays, de mieux s'impliquer dans les activités économiques et dans la gouvernance de notre pays. Lorsque vous faites des émissions, votre débat, car je suis table ou d'autres émissions, nous pensons qu'il y a très peu de femmes qui viennent intervenir. Pourquoi ? Il vaut mieux que, je commence par vous-même, journaliste, inviter plus de femmes pour intervenir, pour motiver mieux. Les femmes à mieux s'intéresser à la gestion de la chose publique. Je pense que ce sera le meilleur moyen pour nous d'atteindre ce qu'on appelle un peu l'équilibre au niveau de la parité homme-femme dans la gestion des institutions de notre pays. Le président Patrice Salon a fait l'effort mais malheureusement il y avait moins de propositions. L'offre et la demande n'étaient pas équilibrées. C'est ça. Vous savez qu'à Bantez, les élèves du CG1 sont mécontents et ils dénoncent le détournement des fonds alloués à l'organisation des journées culturelles et des travaux dirigés de fin d'année. Le sens sert aussi dans le climatisme des élèves puisque ces derniers exigent également son départ pour son implication dans plusieurs associations. Vous êtes enseignant, professeur d'université. Votre réaction d'abord sur ce point ? Ma réaction d'abord vise à calmer les uns et les autres et appeler la population de Bantez au calme parce que notre pays est un pays de paix, un pays de cohésion, un pays de tradition légendaire où les problèmes se règlent autour d'un sage. Aujourd'hui, ce que je peux dire c'est qu'en termes d'organisation pédagogique, les étudiants sont sortis du cadre de leur prérogative. Réclamer des droits ne veut pas dire anarchie. Il y a des procédures pour revendiquer. Lorsque le problème s'est posé, une pétition à l'endroit de l'administration de l'organisation du collège du lycée, s'il n'y a pas de gain de cause, adresser une note à la direction départementale. Pourquoi ? Et c'est possible même faire une lettre ouverte aux autorités en charge de l'éducation. Mais faire du débrayage, nous appelons les étudiants, nos petits frères, nos fils, à ne plus jamais poser de tels actes qui déshonorent notre pays et qui ne donnent pas la bonne impression. Ce que nous constatons, malheureusement, c'est que cette situation a été récupérée par certains mauvais citoyens, j'appellerai ainsi, certains mauvais citoyens qui croient faire de la récupération politique, en ce moment, aujourd'hui, le trouble que nous avons connu dans le pays. La preuve, vous voyez, d'abord, nous souhaitons, nous présentons toutes nos condoléances à la famille du disparu. C'est-à-dire, un mort et des blessés. un mort et des blessés et prendre l'établissement aux blessés, mais vous constaterez que le disparu n'est pas un étudiant, c'est un forestier. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un forestier cherche dans la revendication des étudiants ? Vous constaterez que derrière, il y a eu une récupération politique lorsque nous savons que la connotation quelquefois politique peut avoir des incidences assez graves. Nous devons savoir toute raison garder, ne pas mettre notre école en danger. nous appelons toute la population de Bante au calme et à se souder pour se mettre derrière notre président, le chef de l'État, qui a un vaste programme pour l'éducation, pour la jeunesse, pour les étudiants et les écoliers. Ayez de la patience, les réformes vont se faire aussi et s'opérer dans ce secteur. Il y a l'UNICEF qui a demandé la démission du ministre de l'Intérieur parce qu'avec ses propos, il disait quand même que le ministre parle bien sûr de la légitime défense pour protéger les forces de l'ordre. Les étudiants ne sont pas d'accord par rapport à cette affirmation ? Ils ont demandé... Le ministre de l'Intérieur a une longue expérience politique et connaît parfaitement notre pays. Vous savez, depuis la première législature jusqu'à ce présent, il a participé à plusieurs gouvernements. Il connaît bien notre pays, il a les compétences pour occuper ce poste. Je ne pense pas qu'il revienne à des étudiants de demander ou à la population de demander la démission du ministre de l'Intérieur. c'est plutôt au sage de la commune de Bante de plutôt se réunir pour analyser les causes profondes de ce qui est arrivé et qui ne devra plus jamais se produire et de prendre des résolutions pour situer les parts de responsabilité dans ce qui se produit. Nous appelons la population de Bante au calme à la paix et nous appelons aussi à respecter les institutions de la République parce que le bien public nous appartient à tous. Lorsque des populations pour quelques revendications que ce soit sortent et cassent font du vandalisme, ce n'est plus des réclamations. Il y a des voix autorisées pour le faire. Le ministre de l'Intérieur fait son travail et je pense bien qu'il faut plutôt le soutenir dans ce sens. La cohésion, le dialogue qui est caractéristique de notre population, de notre peuple, ne doit jamais succomber à de tel genre de situation. Voilà notre position. Voilà. M. Ocus Villegla, je rappelle que nous avons démarré cette émission tardivement. Il est 10h, pratiquement 16 minutes dans nos studios. Nous allons peut-être vous poser une délèche avant de recevoir deux ou trois auditeurs avant de nous quitter. Alors, avant de vous remercier l'antenne, le président continue-t-il d'accumuler les fonctions du chef d'entreprise ou du chef de l'État de l'État ? Non, mais absolument pas. La monsieur Lecœur. Absolument pas du tout. Il n'y a pas de monsieur Lecœur. S'il cumulait les deux, sa candidature en son temps aurait été invalidée par la Cour constitutionnelle. Pour être candidat à la président de notre République, il faut se libérer de l'ensemble de ses charges privées. Donc, ce qui a été fait dans les règles de l'art, le président Patrice Salon n'a plus chef d'entreprise. S'il y a des moyens de contrôle pour savoir si... Non, il y a des moyens de contrôle. Et puis, dans tous les cas de figure, vous savez, le chef de l'État dans un passé a été... apparemment, quelques soucis avec cet auditeur. Nous allons peut-être changer des capes avec sans doute Parakou ou Koutounou. Auditeur en ligne, bonjour. Finalement, il est là. Allô ? Oui, allô, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, il lui a eu un petit peu le pouce récepteur si vous le voulez bien. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. allez-y. Je m'appelle Léon Dramosou. Léon Dramosou, oui. Des élèves qui ténèvent pour 200 000 pour tout l'établissement dans cette région qu'on est. C'est une région où on a appris qu'il y a eu plus de 100 élèves douaniers réussis. Vous ne pensez pas que c'est ça qui pousse les élèves à agir ainsi. Moi, je ne comprends pas comment des élèves détruisent leurs propres là où ils veulent savoir s'il n'y a pas des gens ceux-là en dessous. Je me règle là. Merci, monsieur Léon Dramosou pour votre intervention. Nous allons prendre également deux auditeurs rapidement. Un autre auditeur en dit bonjour. En dit bonjour. Allo ? Oui, bonjour. Qui a mon honneur ? C'est Garou Toré et Kanyé, je m'appelle. Oui, monsieur Garou Toré et Kanyé, oui. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Kanyé. Je m'appelle Garou Toré, tout à fait. J'ai quelques questions posées. Oui, allez-y. Réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a un bon médiateur de la République ici au Bénin ? Est-ce que cette réconciliation allait faire en Côte d'Ivoire les pays qui ont déjà fait la guerre pendant des années ? C'est ça. C'est ça. Allo ? Oui, allez-y. Voilà. Et pour finir, vous voyez, autant de qu'un coup qu'un coup a géré le pays normal. il a laissé quelques millions dans les caisses. Autant de Bouniaï, il a laissé au moins 47 millions, je crois. Là, il est parti sur la pointe des pieds et on a sans doute compris un peu sa préoccupation. Nous allons prendre un dernier auditeur rapidement. Dernier auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. C'est vrai qu'avec la pluie, il y a quelques soucis techniques avec les téléphones, puis nous sommes en synchronisation avec Paracours. J'espère qu'il a revenu. Auditeur en ligne, bonjour. à qui avons l'honneur ? Bonjour, monsieur le gérant. Oui, bonjour. Monsieur Toby Ho, allez-y. Oui, j'ai une question à votre invité. Oui. Est-ce qu'il a une idée quand est-ce que le président salon va réorganiser la filière de l'honneur ? Parce que cette filière a été vraiment la vache à l'air du gouvernement défait. C'est ça. Il faut qu'il réorganise ça et que au moins les recettes qui proviendront de cette filière rentrent directement dans les caisses de l'honneur pour servir l'État de l'honneur. Merci beaucoup, bonjour. Merci beaucoup, monsieur Toby Ho, pour votre préoccupation. Nous allons nous arrêter là pour permettre à notre invité de répondre à toutes ces préoccupations. D'abord, monsieur Jacques, qui parle de la suppression des postes de contrôle. Est-ce que ce n'est pas une source de sécurité encore ? Non, en fait, ce n'est pas une suppression en tant que telle. Maintenant, il fallait réorganiser les postes de contrôle sur le réseau. Vous savez que n'en a pas le fleuron de notre économie mettant comme base de la rentabilité le pays de l'interlande. Et si nous savons tous lesquels que les conducteurs, que les syndicats et les conducteurs ont partés au niveau du gouvernement, c'est extraordinaire. Et l'une des préoccupations des syndicats, de tous les syndicats de la part du gouvernement, c'est la définition de la situation et c'est la cause de la contrôle qui se pénitit, qui, en fait, dans le temps, ne sont pas des causes de contrôle de sécurité ou de normes, mais on se fait des causes de contrôle de la tête des conducteurs. Vous arrivez à quelle cause il faut payer des millions ? Vous arrivez à quelle autre cause il faut payer des millions ? Et ainsi de suite, les conducteurs étaient soumis à ces élèves. Aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision salutaire pour les conducteurs, mais cela ne veut pas dire que la sécurité et le contrôle qui a été supprimé. Vous savez qu'au niveau de l'entrée et de la sortie aujourd'hui de chacun de nos frontières, il y a des postes suxtaposés de contrôle qui ont été mis en place dans le cadre du traité de convergence de l'éloi ou du tarif extérieur de commerce, sur les biens. Alors, un conducteur qui prend sa marchandise au port, ça dit qu'il y a le port d'entrée au niveau du port qui a subi le contrôle. Il faut arriver directement au niveau du poste suxtaposé de contrôle. Il ne faut pas subir toute la casserie entre le poste de contrôle du port et le poste de contrôle suxtaposé. Donc, il faut consacrer le traité de l'éloi qui n'est plus la liste de la casserie 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 de l'éloi. Il y a M. Léonc qui évoque la situation à Banneterre. Il dit qu'il y a 100 élèves douanés qui ont reçu le concours et qu'on connaît la région et ainsi de suite. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il semblerait qu'il y ait une récupération politique. Alors, votre réaction par rapport à la préoccupation de M. Leung ? Non, mais ça n'a rien d'extraordinaire que 100 candidats admettent dans la commune de Bonté. Ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas situé au niveau des douaniers ou des concours qui ont été supprimés. Non. Le problème est essentiellement un problème de civisme. Un problème d'autorité de l'État. Comme il l'a dit, on ne peut pas pour 200 000 faire du vandalisme et remettre en cause l'autorité de l'État. Il y a des voix autorisées pour faire des réclamations ou pour dénoncer des choses qu'on trouve incorrectes ou pas correctes. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que la récupération politique est venue du fait qu'en dessous, il y a des acteurs qui trouvent que peut-être qu'ils n'ont pas gagné les élections et qui peut-être ont poussé. Certains, je l'ai souligné. Ceux qui ont fait des manifestations violentes n'étaient pas forcément les étudiants. La preuve, nous l'avons dit, que ceux qui ont utilisé des armes traditionnelles à feu, c'était des forestiers. Nous espérons que c'était un accident. Mais pour nous, aujourd'hui, le lieu n'est plus de revenir sur ces incidents, mais c'est d'appeler toute la population de Bantéocan à se réunir autour des sages de la commune pour que jamais plus nous ne puissions connaître de telles choses et dans la commune et dans notre pays. – Alors, il y a M. Écané qui parle, M., de la réconciliation en Côte d'Ivoire entre Saint-Arnaud et Jean-Bomégaï. Alors, il dit, nous avons les médiataires de la réplique à Cotonou ici. Pourquoi ne pas l'inviter à gérer cette situation en lieu d'aller jusqu'à Abidjan, alors qu'on sait qu'à Abidjan aussi, il y a des problèmes ? – Non, parce que vous savez, beaucoup de nos principes de la réconciliation, notre peuple, notre population, notre population a malimpé. Il ne s'agit pas d'une réconciliation en tant que telle. – Il n'y a pas eu un problème majeur pour qu'il y ait la réconciliation entre les déchets de l'Ivoire. Je pense qu'il y a eu un niveau de point. Et si je peux me permettre, le président Patrice Talon, une fois élu, une fois l'investitue passé, a élu le besoin de prendre un peu de repos en vue de préparer le travail assez dur qu'il attend pour les cinq prochaines années. Alors, en Côte d'Ivoire, son homologue a eu l'amabilité de l'invité, le président de la France de l'Ontario, entre chef d'État, mais j'ai un peu comme pour l'invité de l'Ontario physique. C'est ça. Tant que l'invitation à l'invitation, il y a eu ces paramètres de l'arrivée du président Ford, un suivi, et de l'ex-chec d'État, le président Patrice Talon, le président Yannou Béry, pour un peu discuter, et maintenant arrondir cette préoccupation qui était plus du côté de l'ex-chec d'État, le président Yannou Béry, qui voulait quand même avoir certains gages, certaines assurances par rapport à la marche de la présence et de tous les actes qui sont en résumé, du souverain à lui apposer. Donc ce n'était pas une réconciliation, mais c'est plutôt des retrouvailles autour d'un homologue. Un homologue, ça va bien. Le président Ouattara n'a pas agi en tant que réconciliateur. C'est une interprétation malvenue, mais tant qu'ils ont fait, ils ont profité de la présence du président au Côte d'Ivoire, un peu pour le mettre un peu sur le fait accompli, pour quand même rapprocher mieux les deux les personnalités de notre État. Donc il faut que notre peuple relativise, nos concitoyens relativistes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Après, l'État n'a pas de chambre d'un mot de l'homme. Et après, tu ne comprenais pas de compromisant, il n'y a rien. C'est plutôt de la confiance. Et alors, au-delà, on ne refuse pas l'appel de quelqu'un, mais c'est ce qu'il y a derrière cet appel qu'on refuse. C'est-à-dire qu'on refuse et c'est-à-dire qu'on refuse le Président à Yuboni dès l'heure imposée par Yuboni. S'il y a des choses qui sont à l'écoute des lois de notre pays, qui ne le ont à reprendre, pour l'instant qu'il n'y a pas eu de la commission, qu'il n'y a pas eu de reconsillation, qui sont des amis, ils donnent des amis, mais c'est des concitoyens. Il y a deux anciens sortes d'État qui doivent se conserter aussi pour le bien de notre pays. Absolument. La dernière question, c'est M. Tobijo qui demande au Président d'avoir une oreille attentive et puis un oeil sur la filière véhicule au port de Cotonou. Effectivement, il a demandé à quand la réorganisation de cette ville. Cette réorganisation est en cours. Vous savez que c'est le ministère des infrastructures, des transports et des travaux publics qui est en charge un peu de ce sous-secteur et des comités ad hoc vont travailler sur les réformes nécessaires pour assainir ce sous-secteur des véhicules d'importation qui, quand même, constitue une filière importante. D'abord, au niveau de l'emploi de notre jeunesse, au niveau de l'emploi d'un certain nombre de nos cadres actifs dans ce sous-secteur portuaire, mais aussi un sous-secteur à forte valeur ajoutée en termes de revenus qui peuvent servir à des investissements dans les secteurs sociaux et dans les secteurs vitaux pour amortir un peu la souffrance d'une partie de notre population. Les réformes sont en cours. Le président de la République, son excellent le chef de l'État, Patrice Salon, connaît bien ce sous-secteur parce que, vous savez, il a un peu travaillé dans le secteur portuaire en son temps et il a des visions très précises pour rendre notre part vraiment performant à la pointe véritablement de la rentabilité et d'une manière très fonctionnelle et redonner à ce part sa lettre de noblesse. C'est ça. Voilà. Donc, je rassure notre auditeur. Oui, M. Tabirou. M. Tabirou. Oui. Il faut lui dire que dans les tout prochains mois, avant la fin du trimestre présent, il verra que les réformes seront effectuées et que ce sous-secteur des véhicules d'importation sera assaini pour que l'ensemble des acteurs qui participent puissent mieux jouir des activités portuaires de notre pays. Voilà. Alors, M. Auguste Villiclaire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Mon mot de fin, ce sera, j'appelle le peuple béninois. Le peuple béninois pour une fois, pendant un certain butat qui sait ce qu'il a comme programme à faire, qui, avant son élection, a proposé dans un livre intitulé Le Nouveau Départ, son programme, comment il va le faire, diagnostic, solution, mise en œuvre du programme. J'appelle le peuple béninois de quelque obédience que ce soit, de quelque bord politique, de quelque bord social à rester sous débat, à se mobiliser autour du président Patrice Talon afin qu'au bout de son 159, notre pays prenne véritablement et définitivement le nouveau État pour sa prospérité, pour la prospérité de notre peuple et pour le bien-être de nos concitoyens. Je demande à notre peuple, à notre population, à nos frères, nos sœurs, de mieux cultiver la paix et de moins faire aussi suivre les rumeurs, les rumeurs qui ne sont pas souvent des fondements de la vérité et de se mettre résolument au travail. Le président Patrice Talon a parlé de travail, de compétence. La compétence, c'est le savoir, le savoir-être et le savoir-faire et aussi le savoir-faire-faire pour démontrer le leader type pour conduire les hommes. J'appelle mes frères, les fonctionnaires, les travailleurs de tous bords, les acteurs du secteur privé pour le développement de notre économie, pour le plein emploi de la jeunesse, les étudiants à se mettre résolument au service de l'amélioration de la compétence dans l'ensemble des secteurs d'activité où ils exercent et se mettre derrière le programme du président Patrice Talon, le nouveau départ pour véritablement l'émergence de notre pays. Je vous remercie. Merci, M. Villigla. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission 4 sur table. M. Auguste Villigla pour cette université, président du parti Le Rassemblement des Béliens pour une nouvelle vision était donc dans notre studio pour se prononcer sur quelques sujets d'actualité. Un bref bilan des 30 jours du règne du président Patrice Talon a été donc évoqué dans cette émission. M. Villigla, merci d'avoir été là. Merci. Alors, salut donc à toute l'équipe technique de Hilbert Femme de Paraco dirigée par Patelno-Gomez. Retirez cette émission en vidéo sur Océan TV en tapant www.océan-tv-matinal.info avec M. la destinée de mon conseil Sémère qui me trouve que vous pourrez aussi pour cette émission donc ce soir ou demain sur les réseaux sociaux. Rock Boutoukédo était face à l'équipe sonore, assistant Chantal Sesou et Esmille de Bougain. Réalisation et présentation Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous avoir pâti de mérite attentive à la semaine prochaine pour un autre numéro. Salut chez vous.